C'est l'histoire de Lina qui part en vacances aux Etats-Unis avec sa famille. Ils viennent de finir de manger au restaurant et l'addition est de 52 dollars. Il n'est pas très cher ce restaurant. Et aux Etats-Unis, quand on est content du service, comme là Lina est très content du service, on laisse un pourboire et le pourboire qu'on laisse est souvent beaucoup plus grand que celui qu'on laisserait dans un pays comme la France. Donc là Lina veut laisser un pourboire qui correspond à 25% du montant de l'addition. Et on nous demande de trouver laquelle, ou lesquelles, des équations qui apparaissent ici, des trois équations, permet de trouver le montant total avec pourboire que Lina va payer. Donc on va souligner en orange ce fameux montant total. Et comme c'est notre inconnu, on va l'appeler X. Pour savoir quelle équation va marcher, on va essayer de l'écrire nous-mêmes. Ce qu'on sait, c'est que ce montant total avec pourboire, si on prend le rapport de ce montant total avec pourboire sur les 52 dollars, donc le montant total sans pourboire, on sait que ça va être équivalent à un autre rapport qui doit avoir logiquement au dénominateur, donc si on dit que les 52 dollars de l'addition correspondent à 100% du montant de l'addition, et bien le X, qui est le montant avec pourboire, va correspondre au même 100%, qui est donc le montant de l'addition, plus le pourboire, donc 25% de pourboire. Et donc si on réécrit ça juste en dessous, ça nous donne X sur 52, donc on va respecter les couleurs, autant que possible, est égal au rapport 125% sur 100%. Et donc c'est bien logique, le montant avec pourboire doit être plus grand que le montant sans pourboire, donc si le X est en haut ici, et bien on retrouve en face le 125 qui est plus grand que le 100%. Alors on remarque ici que c'est en fait la même équation que cette troisième équation-là. Donc si on inverse un petit peu le côté gauche et le côté droit de l'égalité, et bien on retrouve le X sur 52, on est là, et on retrouve aussi le 125 sur 100 qui est là, donc on sait que cette équation est valide, et donc si je la résous, je vais trouver le fameux X. Si on regarde un petit peu l'équation qui est juste au-dessus, là on trouve le rapport 52 dollars sur 100%. Alors ça c'est le rapport entre le montant total, 52 dollars, sur 100%, qui est donc le pourcentage correspondant, est égal, on retrouve ici un rapport en face, entre X, qui est le montant avec pourboire, divisé par 125%, qui est aussi le pourcentage correspondant à ce X. Donc là ça a l'air d'être logique. On va juste la réécrire à côté, pour bien s'assurer que cette deuxième équation, elle est aussi valide. Donc j'ai mes 52 dollars, qui sont le montant de l'addition, et on dit que ce 52 correspond à 100%, donc le rapport du montant au pourcentage, 52 sur 100% doit forcément être égal au rapport entre le montant et le pourcentage avec pourboire. Le montant avec pourboire, et bien c'est X, et le pourcentage incluant le pourboire, c'est 125%. Donc ce que ça nous dit là, comme j'ai cette égalité de rapport, ce que j'ai fait ici, c'est que ce que je dois faire au 52 dollars pour trouver X, ça doit être la même chose que ce que j'ai fait à 100% pour trouver 125%, c'est-à-dire que je vais les multiplier par 1,25. Donc pour trouver X, il faudra que je multiplie 52 par 1,25, ce qui est pareil que de rajouter 25%. Donc multiplier, multiplier. Donc là, cette deuxième équation est aussi valide, on retrouve 52 sur 100 d'un côté, X sur 125 de l'autre côté, donc cette deuxième équation est également valide. Cette troisième là, on retrouve 100% sur 125%, donc là c'est le pourcentage sans pourboire, sur le pourcentage avec pourboire, pour que ce soit logique, il faudrait que ce soit égal au montant sans pourboire en haut, divisé par le montant avec pourboire en bas. Et là ce qu'on voit, c'est qu'en fait c'est inversé. On a mis le X en haut et les 52 dollars en bas, donc cette équation là ne convient pas. Si le 52 dollars était en haut, ça aurait pu marcher, et là ce n'est pas le cas. Donc je ne vais pas sélectionner cette première équation. Donc la deuxième et la troisième équation sont justes, et me permettent de trouver le X si je résous l'une ou l'autre. Donc là, je vais résoudre la troisième, je reviens à mon équation initiale, qui est ici. Donc là j'ai un X sur 52, donc pour me débarrasser du 52 dénominateur, je vais multiplier par 52, mais bien évidemment je vais le faire des deux côtés, parce que c'est une égalité. ici les deux cinquante-deux vont se simplifier, et je retrouve donc X égale, donc le rapport 125% sur 100% c'est 1,25, multiplié par 52. Donc je retrouve bien finalement que X c'est 1,25 fois 52, ce que j'avais trouvé au moment d'écrire ma deuxième équation, et puis je peux aussi me rendre compte que le 1,25, c'est-à-dire c'est 1 plus 1 quart, 0,25 c'est 1 quart, donc c'est comme si je prenais 52 dollars, et que j'y ajoutais un quart de 52 dollars, un quart de 52 c'est 13, 52 plus 13 ça fait 65, donc on pourrait presque le faire de tête, mais là on ne va pas se précipiter, et on va poser tranquillement la multiplication, donc on a 1,25 multiplié par 52, donc on commence 2 fois 5, ça fait 10, donc je mets une petite retenue ici, 2 fois 2, 4 plus la retenue, ça nous fait 5, ici 2 fois 1, 2, ensuite le 5, comme c'est un chiffre des dizaines, je commence par ajouter un 0, et ensuite je multiplie 5 fois 5, 25, donc là j'enlève cette ancienne retenue, je mets la nouvelle qui est de 2, 5 fois 2, 10 c'est de 12, donc je vais poser 2, et je mets une petite retenue ici, 5 fois 1, 5, plus 1, 6, donc ça me donne ici l'addition qu'il faut effectuer, pour trouver le résultat, j'ai un 0, 5 et 5, 10, donc 0, j'ai une retenue de 1, ici, donc 2 et 2, 4 et 1, 5, et 6, comme j'ai commencé avec une virgule ici, avec deux chiffres qui la suivent, donc je vais y remettre la virgule au même endroit, et je retrouve bien mes 65 dollars, alors là je vais pouvoir répondre à la question, l'INA doit payer un montant total, avec pourvoir de 65 dollars, jusqu'à l'abri. C'est parti.